Le Général Salabin Bichat nommé secrétaire général de MDN par intérim. Le chef de l'état-major de l'armée nationale populaire, Seth Chankriya, a procédé aujourd'hui 15 mars à l'installation du Général Salabin Bichat au poste du secrétaire général du ministère de la Défense Nationale, remplaçant ainsi le Général Abdelhamid Gheri à rapporter un communiqué du même ministère. Salabin Bichat occupait auparavant le poste du directeur du service national au ministère de la Défense Nationale. Tribunal de Sidi Mamed, 18 mois de prison ferme requis contre le journaliste Abdelhakim Setouan. Le parquet près le tribunal de Sidi Mamed a requis 18 mois de prison ferme à l'encontre du journaliste Abdelhakim Setouan poursuivi avec 4 chefs d'inculpation dont diffamation, chantagé atteint à la vie privée. Lors d'un procès plus qui a duré plus d'une heure, l'avocat Abdelhaboul a déposé cette mémoire pour vice de procédure et défaut de qualité du ministère de la Communication et l'agent judiciaire du Trésor public. Pour rappel, le procès a été initialement programmé pour le 1er février passé, celui-ci a connu plusieurs reports pour de multiples raisons. Finalement, il a eu lieu aujourd'hui, le verdict est attendu le 29 mars. Louisa Hanoun, les résultats des élections sont connus d'avance. La secrétaire générale du Parti des travailleurs Louisa Hanoun a annoncé officiellement, ce lundi 15 mars 2021, la non-participation de son parti aux prochaines élections législatives anticipées prévues pour le 6 juin. Intervenant alors d'une conférence de presse organisée ce lundi à l'issue de la session ordinaire du comité central de son parti, l'ASG du PT a livré moult arguments justifiant la démarche de son parti qui consiste à la non-participation aux prochaines échéances. D'emblée, elle a estimé que ce rendez-vous électoral ne résoudra pas les problèmes sociaux-économiques qui étranglent la majorité et ne corrigera pas les politiques antisociales et antipopulaires que le gouvernement met en œuvre. Elle a également tenu à souligner que ces élections ne permettront même pas l'adoucissement et encore moins l'arrêt de la souffrance de la majorité du peuple. De plus, et pour ces raisons, l'intervenant a mis à l'index une supposée contribution de ces législatives dans l'immunité de la nation, qui est déjà détruite en conséquence du maintien du système et de ses politiques criminelles. Les législatives prochaines ne sont pas une revendication populaire. Dans la même lancée, elle souligne qu'au contraire, ces élections vont encore fragiliser l'immunité du pays, sautant qu'elles sont la consécration du déni du droit du peuple dans l'exercice de sa pleine souveraineté lui permettant de définir la nature du régime et des institutions. Évoquant des discussions menées à travers le territoire national, et à partir de celles-ci, Mme Hanoune conclut que les législatives prochaines ne sont ni une revendication populaire ni une demande populaire, d'autant qu'elle rentre dans le cadre d'une tentative malheureuse et misérable de sauver un système obsolète et non réformable. À ce propos, elle considère que ces élections sont une main-oeuvre de sauvetage du système qui est à l'opposition des aspirations de la majorité du peuple, dont la mobilisation est centrée sur le départ de ce même système. Les résultats connus d'avance Toujours dans le même contexte, elle rappelle que le parti des travailleurs depuis sa création et depuis le déclenchement de la révolution populaire du 22 février 2019, s'est rangé du côté de la majorité du peuple et milite avec elle pour faire partir le système et non pas pour le rafistoler ou le sauver. Revenant encore une fois sur les prochaines élections et les raisons ayant poussé son parti à ne pas y participer, l'intervenante estime qu'elle programme la liquidation du multipartisme et que leurs résultats sont connus d'avance étant donné que le jeu électoral a été fermé par le pouvoir en place. Importation d'armes L'Algérie parmi les premiers pays au monde Le rapport annuel de l'Institut suédois Stockholm International Peace Research Institute Cypri a été publié aujourd'hui, lundi 15 mars 2021. Ce rapport révèle et analyse les transferts d'armes au niveau international. L'Algérie a été classée dans le top 10 des pays importateurs. Le rapport de l'Institut suédois Cypri, a souligné que les importations d'armes de l'Algérie représentaient 4,3% des importations mondiales. Ce qui place le pays en sixième position, durant la période 2016-2020. L'Institut Cypri explique toutefois que son rapport est une étude comparative entre les transferts internationaux d'armes durant la période 2016-2020 et la période 2011-2015. Algérie dans le top 10 L'Algérie est donc, selon ce rapport, le sixième plus grand importateur d'armes au monde, pendant la période allant de 2016-2020. Toujours selon ce rapport, l'Algérie achète ses armes principalement auprès de trois pays. La Russie, l'Allemagne et la Chine. Le plus grand pays importateur d'armes au monde selon le rapport de Cypri est l'Arabie Saoudite. Les importations d'armes de ce pays représentent 11% des importations mondiales. La deuxième place est accaparée par l'Inde, 9,5%, qui est suivie par l'Egypte, 5,8%. En quatrième et cinquième position, on trouve l'Australie et la Chine, avec, respectivement, 5,1%, et 4,7%. L'Algérie, qui est en sixième position, se classe donc avant la Corée du Sud, 4,3%, le Qatar, 3,8%, les Émirats Arabes Unis, 3%, et enfin le Pakistan, 2,7%, qui clôt ce top 10. Le rapport de Cypri indique que les importations d'armes de l'Algérie ont notamment augmenté ces cinq dernières années. En effet, ce rapport précise qu'une hausse de 64% a été enregistrée dans les importations d'armes de l'Algérie, en comparant toujours les périodes, 2011-2015, et, 2016-2020. Toujours selon ce rapport, il paraît qu'il y a une certaine stabilité en ce qui concerne les transferts internationaux d'armes. Toutefois, la plus forte augmentation a été enregistrée au niveau de la région du Moyen-Orient. Le rapport indique également que les États-Unis d'Amérique ont pu garder leur statut de plus grand exportateur d'armes au monde. Coronavirus, un danger guette l'Algérie. Le professeur Jamel Eddin Nibouch a mis en garde ce lundi 15 mars contre les risques d'aggravation de l'épidémie de la maladie à coronavirus COVID-19 en Algérie. La situation épidémiologique en Algérie concernant la maladie COVID-19 a beaucoup changé actuellement. Si là où les souches actuelles circulant en Algérie sont moins virulentes qu'avant, permettant une stabilité réelle de la situation au vu du nombre réduit de malades hospitalisés en réanimation ou en hospitalisation courante, et ce malgré une baisse considérable des mesures barrières, il n'en demeure pas moins qu'un danger guette l'Algérie, estime le professeur Nibouch dans une déclaration à TSA. Pour étayer son propos, le chef de service de cardiologie de l'hôpital Nafisa Hamou, Algérie, a mis en avant la possibilité de l'émergence d'une nouvelle souche virulente algérienne qui n'est pas à écarter, mais surtout par l'importation d'une nouvelle souche des pays voisins et ce par les mouvements clandestins des populations aux frontières de l'Algérie, mais aussi par les voyages de rapatriement, souligne-t-il. « C'est pour cela qu'il faut une coordination rigoureuse », affirme le professeur Jamel Eddin Nibouch, mettant en avant l'Agence de sécurité sanitaire qui doit jouer pleinement son rôle mais aussi la Commission des enquêtes épidémiologiques à qui nous devons tous les moyens pour assurer au mieux son rôle ainsi que le comité scientifique du ministère de la Santé. Ces trois organismes doivent coordonner leur action pour une stratégie commune en cette phase importante de l'épidémie, sans oublier que la vaccination reste la seule solution valable. Elle doit être à grande échelle et s'accélérer au maximum pour vacciner au plus vite un nombre important de citoyens, soutient le professeur Nibouch.